Christine Lambrecht est à présent libre de viser de nouvelles perspectives. C'est désormais officiel. La chef des armées va très prochainement passer la main. Le chancelier respecte la décision de Mme Lambrecht et la remercie pour le bon travail effectué pendant cette période difficile en tant que ministre de la Défense. Même s'il est difficile pour le porte-parole du chancelier de dire autre chose, ce constat lié au bon travail de Christine Lambrecht peut prêter au débat. Les adversaires politiques de la coalition et la presse ont eu la main lourde sur les gaffes de la ministre. La focalisation des médias sur ma personne pendant des mois ne permet guère d'établir des rapports et des discussions objectifs sur les soldats, l'armée allemande et les orientations de la politique de sécurité. Le point d'orgue de cette focalisation des médias correspond à cette vidéo pour les voeux de fin d'année. Une guerre fait rage au milieu de l'Europe et cela s'est traduit pour moi par de nombreuses émotions. Beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Je vous en remercie de tout cœur. Un message maladroit qui s'ajoutait à d'autres impairs comme les vacances de son fils sur une île en mer du Nord. Il avait posté cette photo sur Instagram. A l'intérieur de son moyen de locomotion, un hélicoptère de l'armée à plus de 5000 euros lors de vol. Christine Lambrecht était par ailleurs critiquée pour n'avoir pas réussi à moderniser l'armée allemande, malgré l'allocation d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros créés après l'invasion en Ukraine. L'ancienne ministre de la Justice d'Angela Merkel avait une bonne connaissance des relations avec le Parlement. L'armée étant sous la tutelle du Parlement, Olaf Scholz avait placé Christine Lambrecht à ce poste de chef des armées. Elle devait piloter la réforme de ce secteur. La réforme attendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo !